Un mot de la 5G, si le sujet vous intéresse ? Absolument. En France, on l'a ouvert, la recette l'a officialisé il y a quelques jours, ce premier projet d'expérimentation dans la bande 26 gigahertz. Qu'est-ce que ça va changer ? Ça va changer énormément de choses. Pour nous, rien du tout, au contraire. On se dit souvent, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Ça peut être une révolution, c'est une évolution ? Ça va dépendre beaucoup. Je dirais que c'est à la fois les deux. C'est-à-dire que tout ne va pas être capable de bénéficier de la 5G. Par contre, ça améliore considérablement la connectivité. Donc tout le monde en bénéficie, que vous ayez besoin d'un petit débit ou d'un gros débit. Il y a certains applicatifs où la capacité d'avoir maintenant des volumétries considérables, ça va en fait relancer les communications, réduire les coûts. Donc à mon avis, c'est très stratégique. C'est un peu la même chose que le mobile, si vous voulez, que le Wi-Fi. Démocratiser l'Internet, fondamentalement parlant, avec des coûts beaucoup plus bas. Ce n'était pas du tout, je me connecte à travers l'opérateur, machin, chose. Avec la Wi-Fi, ça ne me coûte pratiquement rien. La 5G, c'est exactement ce que ça va faire. C'est un groupe de Bruno Le Maire qui milite, ce n'est pas tout à fait nous, mais qui milite pour un cloud européen souverain. D'abord franco-allemand puis européen, avec un cloud confié à l'association système et au VH. En opposition, pour CloudArt américain, notamment. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Je pense qu'au bout du compte, d'abord, il faut regarder même l'Internet lui-même. Il y a de grandes chances que l'Internet risque de se segmenter. C'est un peu les lois de la nature, les lois de la spécialisation. L'Internet lui-même, bon déjà il y a les Chinois qui veulent avoir le leur. Les Américains, bon, ils veulent garder le contrôle de l'Internet, mais ils ne l'ont plus vraiment. Donc on va voir comment tout ça, ça évolue. Donc moi je ne suis pas contre la notion d'un cloud européen, ou d'un cloud chinois, ou d'un cloud indien, etc. Par contre, c'est des questions de coût, et c'est des questions aussi, il faut le faire. Parce que l'avantage qu'ont les Américains et les Chinois, dans ce cas de figure, c'est qu'ils ont un marché homogène. Donc du coup, quand vous avez en fait un marché homogène et gros, vous pouvez amortir les coûts considérablement. Alors ça c'est l'avantage qu'ils ont, c'est pour ça qu'ils ont dominé la technologie. Maintenant les Chinois ont rattrapé, parce qu'ils ont aussi un marché gros et homogène, c'est quand même maintenant, ils ont dépassé au point de vue la puissance américaine, maintenant, au point de vue du PIB. Donc ils ont cette masse, et donc eux, ils peuvent se payer ce luxe, et du coup, de devenir après, d'essayer de pousser leur cloud à l'extérieur, parce que bien sûr, c'est des coûts marginaux. Donc pour qu'il y ait un cloud européen, alors je pense que l'étape de se faire entre les Allemands et les Français, s'ils y arrivent, parce que sinon c'est trop compliqué, et puis si ça marche bien, ça s'étendra naturellement. Est-ce qu'on peut redouter, je ne sais pas à quelle échéance, 5-10 ans, un démantèlement de ces GAFA, et que quelque part, ces entreprises soit rentrent dans le rang, soit disparaissent, carrément, est-ce qu'on peut imaginer que Google soit arrêté ? Non, non, parce que fondamentalement, Google donne, si vous regardez la valeur fondamentale de Google, dans le domaine, c'est en fait, l'information est sur l'Internet, et vous y avez accès, ça, ça restera donc pour tout le temps. Donc ça deviendra une question, à l'heure actuelle, de monétisation. Ça, c'est un besoin qui est absolument nécessaire, donc si jamais ça devient plus difficile pour eux de monétiser, eh bien, ils commenceront à faire des services payants. Je ne pense pas que ça va avoir d'influence considérable. Le gros problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'à l'heure actuelle, on sait maintenant, avec le chiffrage, avec le chiffrage, on peut effectivement, à l'heure actuelle, avoir de la communication qui est totalement privée, et qui devient pratiquement imprudable. Donc vous avez tous les gouvernements qui essayent de trouver des backdoors pour arriver derrière, se dire, oui, mais il y a tous les problèmes du crime, de ceci, etc. Donc il y a, à l'heure actuelle, une espèce de tension qui est entre la technologie qui, maintenant, vous permet de sécuriser vraiment et de telle sorte qu'aucun gouvernement n'est capable de voir ce qui se passe. Donc on essaye de trouver, encore une fois, une certaine balance qui n'est pas non plus très évident. Pour moi, ça, c'est le problème le plus important. En parlant de chiffrage et de balance, vous pensez à Libra, à Facebook. Ça, là aussi, vous pensez que c'est une bonne idée et que c'est faisable ? Ah, ben, c'est-à-dire que... Ah oui, ça, c'est un sujet absolument intéressant puisque j'ai dit un jour que si les Chinois voulaient vraiment empoisonner les États-Unis, ils feraient leur propre crypto-currency. Du coup, le dollar, ça s'y prendrait très mal. En fait, ce que Libra essaye de faire, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a le retour de bâton où les gouvernements, à l'heure actuelle, ont fait d'énormes, les gouvernements américains, d'énormes pressions sur les Paypal, etc., pour dire, écoutez, n'allez pas là-dedans. Je disais Mastercard qui veut se mettre en marge, mais Paul, il s'est carrément retiré. Paypal, pareil. Pourquoi ? Parce que les gouvernements se disent, attention, c'est nous qui imprimons la monnaie. Là, du coup, c'est plus le gouvernement qui contrôle la monnaie. Et en fait, ça redevient, ça peut redevenir un espèce d'étalon or. Parce que la formule de la crypto-currency, c'est que c'est limité. Autrement dit, c'est comme l'or, vous le retirez de... Bon, c'est contrôlé. Alors que les gouvernements, à l'heure actuelle, beaucoup s'en sont donné, ils ont la facilité d'imprimer autant d'argent qu'ils voulaient. Ce n'est pas une très bonne chose au point de vue économique. Donc ça, c'est ce pouvoir que les gouvernements ont à l'heure actuelle. Donc encore une fois, il y a ces nouvelles technologies. Le monde change. Et donc il faut s'habituer à ces changements et voir comment tout ça, ça va en fait évoluer. Donc c'est plus difficile à ne pas voir, mais la technologie, en fait, elle est là. Ça, c'est absolument certain. Ça, c'est vraiment certain. – Sous-titrage FR 2021